Bonjour à tous et bienvenue sur netproc.fr On va voir maintenant des rappels de trigonométrie qui sont très très importantes Donc on va commencer par le fameux cercle trigonométrique pour déterminer les valeurs et formules remarquables Donc, j'ai imaginons une personne qui circule autour de ce cercle pour arriver à pi A chaque instant elle s'est assis sur pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et enfin en pi Donc, ce qui est en rouge coïncide avec les valeurs du cercle 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, etc Le rouge, ce qui coïncide, donc le rouge, c'est les valeurs que prend l'axe de sinus et l'axe du cosinus Donc, cette personne, au départ, elle voit, donc elle est au point 0 qui est en rouge Au départ, elle voit le mur du cosinus Moi je l'appelle le mur du cosinus Quand elle voit, elle voit 1 Donc, cosinus 0 c'est 1 Et quand elle voit le mur des sinus, et bien elle voit 0 Donc, sinus 0 c'est 0 Elle monte jusqu'à pi sur 6 Elle voit à gauche, puis en bas A gauche, elle voit le mur des sinus Elle voit 1,5 En bas, elle voit racine 3 sur 2 Donc, cos, pi sur 6, c'est racine 3 sur 2 Sin, pi sur 6, c'est 1,5 Elle continue de monter jusqu'à pi sur 4, la même chose Cos, pi sur 4, c'est racine 2 sur 2 Sin, pi sur 4, c'est racine 2 sur 2 Donc, de même, elle monte jusqu'à pi sur 3 Donc, cos, pi sur 3, c'est 1,5 Sin, pi sur 3, c'est racine 3 sur 2 Elle arrive à pi sur 2 Donc, sin, pi sur 2, c'est 1 Cos, pi sur 2, c'est 0 Elle part, et elle arrive à son but, c'est pi Donc, cos, pi, c'est moins 1 Et sinus, pi, c'est 0 Donc, je vais écrire ces valeurs remarquables Qu'on a vues dans le cercle trigonométrique Donc, les valeurs de x Et là, cos x Sin x Donc, pour 0 Cos 0 est égal à 1 Après le cercle Cos, pi sur 6 est égal à racine 3 sur 2 Cos, pi sur 4, racine 2 sur 2 Cos, pi sur 3, c'est 1,5 Cos, pi sur 2, c'est 0 Cosinus pi, c'est moins 1 Sinus, pi sur 2, c'est 1 Sinus, pi sur 3, c'est racine 3 sur 2 Sinus, pi sur 4, c'est racine 2 sur 2 Sinus, pi sur 6, c'est 1,5 Sinus, 0, c'est 0 Pourquoi je ne commençais pas ça En disant les valeurs que prend sinus Les valeurs pour le sinus Et puis tout simplement, si je connais pour le cos Je vais automatiquement connaître pour le sim Mais en commençant par ça Parce que ces valeurs à cet ordre là Sont les mêmes valeurs à cet ordre Et sinus pi, c'est toujours 0 Et c'est tout pour les valeurs remarquables C'est quelque chose que je peux remarquer Donc, maintenant, passons à une chose aussi intéressante C'est les formules des angles associés Donc, pour les angles associés Donc, angles associés Angles associés J'ai cosinus moins x Est égale à combien ? Puisque la fonction cos x Est une fonction paire Alors cos moins x est égale à cos x Cosinus pi moins x Est égale moins cos x La même chose pour cos pi plus x Qui est égale à aussi moins cos x Et cos pi sur 2 moins x Est égale à sin x Et cos pi sur 2 plus x Est égale à moins sin x Donc, ça, c'est pour le cosinus On peut On peut On peut On peut On peut prendre ces valeurs En utilisant On peut trouver ces valeurs En utilisant le cercle trigonométrique Mais On les apprenant C'est plus facile de On les apprenant C'est plus facile Donc Donc, pour cos pi moins x, c'est la même chose que cos pi plus x, c'est moins moins. cos moins x, comme le cos est une fonction paire, c'est égal à cos x. cos pi sur 2 moins x est égal à sin x. cos pi sur 2 plus x est égal à moins sin x. Parce que, si on prend par exemple cos pi et on ajoute un angle, dans l'autre place, on va trouver que c'est la même chose que si on fait moins cos x. Prenez les cercles et essayez. Ça, vous allez trouver moins cos x. Mais c'est mieux de les apprendre. Et après, on va passer pour les angles associés pour le sinus. Donc, qu'est-ce que j'ai ? On va faire la même chose. Donc, sinus moins x, comme le sinus est une fonction impaire, alors sinus moins x, c'est moins sinus x. sinus pi moins x est égal à sinus x. Et sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Alors, le moins devient plus et le plus devient moins. et sinus pi sur 2 moins x est égal à cos x. Et sinus pi sur 2 plus x est égal à cos x. Alors là, la différence entre ça. Donc, regardez. Ce qui concerne cos pi moins x qui est égal à cos moins cos x moins cos x. Et sin pi sur 2 moins x est égal à cos x, c'est la même chose que sin pi sur 2 plus x qui est égal à cos x. Donc, c'est tout pour les angles associés pour le sinus. Maintenant, on va passer aux formules d'addition qui sont vraiment aussi très importantes. Donc, formule d'addition. Donc, j'ai cosinus A plus B est égal à cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Alors, qu'est-ce que je fais pour obtenir ça ? Eh bien, c'est simple. Regardez. Si j'ai plus, ça devient ici moins. Donc, ici A, l'ordre, c'est coco, c'est ici. Mais par contre, le plus devient moins. Pour cosinus A moins B est égal à cosinus A, cos B, le moins devient plus. Plus sinus A, sinus B. Pour le sinus, donc sinus A plus B, le sinus ne change pas par contre. Par contre, l'ordre, c'est comme ça. Sinus A, cosinus B, le plus reste le plus. Plus cosinus A, sinus B. Et pour sinus A moins B, c'est égal à sinus A, cosinus B moins cosinus A, sinus B. C'est tout pour les formules d'addition. Eh bien, si vous remarquez bien, grâce à la deuxième formule, on peut trouver toutes ces formules-là grâce à cette formule. Comment ? Eh bien, c'est facile. Donc, retrouvons par exemple cos A plus B. Donc, cos A plus B. Mais il ne faut pas contreprendre cette formule seule. Donc, cos A plus B est égal. C'est cos A moins moins B qui est égal à cos A, cos moins B plus sin A, sin moins B. Or, cosinus paire, sin impaire, donc est égal à cosinus A, cosinus B, le moins va sortir parce que s'il n'est impaire, sin A, sin B. Maintenant, retrouvons maintenant, sin A plus B. Donc, sin A plus B est égal. On va utiliser d'abord cette formule qui dit cos pi sur 2 moins X est égal à sin A plus B est égal à cosinus pi sur 2 moins A plus B, qui est égal à cosinus pi sur 2 moins A plus B est égal à cosinus pi sur 2 moins A, cosinus B moins sin pi sur 2 moins A, sin B. Or, cosinus pi sur 2 moins A, sin A, sin B. Maintenant, retrouvons sin A moins B. Ici, on va utiliser d'abord sin A plus B. Donc, sin A moins B est égal à sin A plus B, qui est égal à sin A, cosinus B moins sin B, cosinus A, qui est égal à sin A, cosinus B moins sin B, cosinus A, parce que sin c'est impaire, cos c'est impaire. Et c'est tout pour les formules d'addition. Maintenant, passons à une chose aussi qui est très importante et qui est primordiale à connaître. D'abord, ce sont les formules de duplication après et les formules de linéarisation. Donc, formule de duplication. Donc, ici, j'ai sin A est égal à sin A cos A, 2 sin A cos A. Pourquoi ? Eh bien, en effet, on utilisera tout simplement les formules d'addition. Parce que sin A est égal à sin A plus A qui est égal à sin A cos A plus cos A sin A. Ça, c'est 2 sin A cos A est égal à 2 sin A cos A. Donc, c'est pour cette raison que sin A, c'est 2 sin A cos A. J'ai aussi cos A est égal à cos au carré A moins sin au carré A est égal à 1 moins 2 sin au carré A est égal à 2 cos au carré A moins 1. Pourquoi cos A est égal à cos au carré A moins sin au carré A ? On utilisera la même chose que cos A est égal à cos A plus A qui est égal à cos A fois cos A moins sin A sin A. cos A cos A c'est cos au carré A, sin A sin A c'est moins cos au carré A. C'est pour cette raison que j'ai trouvé cela. Donc, pour cos A est égal à 1 moins 2 sin au carré A, eh bien, c'est simple de démontrer ça. En effet, j'ai cos 2 A est égal à cos au carré A moins sin au carré A. Il suffit juste de... Donc là, pour 1 moins 2 sin au carré A, il suffit d'ajouter sin au carré A et de le retrancher. Donc, est égal à cos au carré A moins sin au carré A plus sin au carré A moins sin au carré A. Or, sin au carré plus cos au carré, c'est 1. Donc là, c'est 1 moins sin au carré A moins sin au carré A, c'est moins 2 sin au carré A. Donc, c'est pour cette raison que c'est égal à moins 2 sin au carré A. Pour 2 cos au carré moins A, eh bien, c'est aussi simple. On ajoute cos au carré A puis on le retranche. Donc, j'ai cos 2 A est égal à cos au carré A moins sin au carré A qui est égal à cos au carré A plus cos au carré A moins cos au carré A moins sin au carré A. Or, j'ai moins cos au carré A moins sin au carré A, c'est moins 1. Parce que là, c'est moins plus, donc c'est moins 1. Et cos au carré plus cos au carré, c'est 2 cos au carré A moins 1. C'est pour cette raison que ça est égal aussi à 2 cos au carré A moins 1. Maintenant, de ça, on va déduire les formules de linéarisation qui sont vraiment primordiales. Donc, de ça, sin au carré A est égal à 1 moins cos au carré A est égal à 1 plus cos au carré A sur 2. Eh bien, ça, ce sont les formules de linéarisation. Et c'est tout pour ces rappels importants de trigonométrie. Et merci pour votre attention.